Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière sur la chaîne Le Église Dieu guérit, gloire et louange à toi, éternel. Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception. Car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom, suivi de la phrase « Je peux tout accomplir grâce à la force que Dieu me donne ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu, alors prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégés. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu, en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70, au chef des chantres, psaume de David, pour souvenir. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent à mon sujet, ah, ah, que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi de moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé, à présent, sous l'égide de ces psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants, pour chacun de tes enfants. Mon vœu est qu'ils soient inondés par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes qui étaient closes s'ouvrent. Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles, je t'en prie en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien. Et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent en ce moment. Ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul et sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Béni Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne soit bénie. Que le Seigneur accorde prospérité, unité, paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, avec ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boive, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière, mes chers amis. Avez-vous déjà été à la croisée des chemins de la vie et vous êtes-vous demandé si la situation pourrait un jour être inversée ou peut-être vous êtes-vous demandé comment puis-je trouver une issue à cette situation ? De telles questions naissent de nos angoisses et de nos défis les plus profonds. Et elles, je veux que vous voyagiez avec moi à travers les Écritures, alors que nous découvrons les manières profondes dont la direction inébranlable de Dieu touche nos luttes les plus profondes. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. La vie de mes amis nous présente souvent des énigmes que notre esprit humain ne peut pas résoudre. Mais alors que nous faisons face à des saisons d'incertitude, approchons-nous des paroles de Romains, 8, verset 28, et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette précieuse Écriture nous assure que, quels que soient nos défis, Dieu orchestre magistralement chaque circonstance pour notre bénéfice. Non seulement une assurance passive, mais un appel à la foi active, restez encouragés, mes amis, dans chaque épreuve et dans chaque incertitude. Dieu est à l'œuvre pour veiller à ce que tous s'alignent en notre faveur lorsque des doutes surgissent. Tenez-vous fermement à cette promesse, confiant qu'il tisse un plan parfait pour votre le bien ultime, commence ici notre voyage dans les profondeurs de la confiance, où nous apprenons à nous appuyer non pas sur notre propre compréhension, mais sur la souveraineté de Dieu. Nous explorerons cette vérité qui affirme l'engagement de Dieu envers notre cause, malgré la façon dont la situation actuelle semble être le plan caché numéro un de Dieu. À la vue de tous, l'histoire de Jeïba trouvée dans 2 Rois 11 n'est pas encore souvent racontée. Son courage et sa foi révèlent un Dieu qui agit à travers l'inattendu lorsque Hélas cherchait à détruire la lignée royale. Josias a caché l'héritier Joas, préservant ainsi la lignée de David à travers laquelle le Le Messie viendrait. Cela nous rappelle la main souveraine de Dieu pour sauvegarder ses promesses contre toute attente. Orchestre ses dessins à travers ceux qui sont prêts à agir avec conviction lorsqu'ils sont entourés de circonstances défavorables, comme nous le rappellent 2 Corinthiens 4, verset 8, pendant que nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais les choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Mes amis, les œuvres de Dieu sont souvent cachées à nos yeux, mais elles se déroulent néanmoins. Nous devons apprendre à croire que Dieu a un plan, même s'il ne nous est pas immédiatement visible, comme Yashiba, qui n'aurait pas pu connaître toute l'étendue de ses actions. Nous faisons partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train de tisser ensemble. Il peut y avoir des gens et des situations dans votre vie qui semblent insignifiantes ou même contre-productives, mais que Dieu peut les utiliser pour vous préserver et vous préparer pour l'avenir. Dans nos propres vies, nous pouvons nous aussi être des agents des plans cachés de Dieu lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous défendons la justice, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Nous nous alignons sur l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parfois, c'est dans ces moments, et les décisions que nous prenons peuvent résonner dans l'éternité et révéler la main de Dieu à l'œuvre. De plus, considérons la résilience nécessaire pour garder espoir lorsque l'évidence de la délivrance est encore invisible. Jacques, un verset 2 à 3, nous encourage à considérer toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est le terrain d'essai où notre foi dans le plan de Dieu est affinée et renforcée. Mais la patience ne signifie pas loisiveté. Josias a agi dans le cadre de la volonté de Dieu de la même manière que nous sommes appelés à être proactifs, non seulement en croyant au plan de Dieu, mais aussi en étant prêt à être utilisé par lui pour le concrétiser. Même lorsque vous ne pouvez pas tracer la main de Dieu, faites confiance à son cœur, car ses plans doivent vous prospérer et ne pas vous nuire pour vous donner un espoir et un avenir, comme nous l'assure dans Jérémie 29, verset 11. Alors que nous passons de la reconnaissance des plans cachés de Dieu à la compréhension de son timing, nous passons à notre prochain point. Dieu ne travaille pas seulement derrière les scènes, mais il est aussi un Dieu du timing parfait numéro 2. Comprenez le timing parfait de Dieu dans Acte 3. Nous lisons à propos d'un homme boiteux de naissance, placé quotidiennement à la porte du temple pendant des années. Il a demandé de l'aide à ceux qui entraient dans le temple jusqu'au jour où Pierre et Jean aient passé par là, et il a reçu le don de guérison au lieu des offrandes habituelles de pièces de monnaie. Acte 3, verset 6, déclare que je n'ai pas d'argent et d'or, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous et marchez. Le miracle n'était pas seulement un moment de guérison, mais aussi un rendez-vous divin dans la chronologie de Dieu. Mes amis, le timing de Dieu est parfait. Il planifie nos vies comme un architecte talentueux où chaque détail a une signification et chaque espace est délibérément conçu. La guérison du boiteux n'était pas seulement pour son bénéfice, mais a également servi de témoignage de la puissance et du timing de Dieu. Il est arrivé à un moment où il ne pouvait être ignoré, où il a joué un rôle plus important dans le déroulement de l'histoire de l'Église primitive. Même s'il y a des moments où nous avons besoin d'une aide urgente, considérez également les temps d'attente comme une partie intégrante de votre voyage spirituel. Écrit le psalmiste dans le psaume 27, verset 14. « Attends, le Seigneur, aie bon courage et il fortifiera ton cœur. Attends, je dis, le Seigneur. » Il y a donc un temps pour attendre. Il y a une force divine qui se forge dans les saisons d'attente. Dieu utilise ces temps pour ne pas retarder sa promesse, mais pour vous préparer à la recevoir et pour vous assurer que, lorsque le moment viendra, cela lui apportera la plus grande gloire et vous apportera la plus grande joie. Dans l'attente, il y a aussi un approfondissement de notre foi. Les temps de silence peuvent donner l'impression que Dieu est absent. Mais ils sont souvent la toile sur laquelle il peint ses plus beaux chefs-d'œuvre. Rappelez-vous que Dieu peut tracer un chemin là où il semble n'y avoir aucun moyen. C'est le Dieu que nous servons. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin. Faites-lui simplement confiance pour faire ce qu'il fait de mieux. Face à lui, les difficultés ou les situations incertaines, je trouve souvent du réconfort en pensant qu'il sera très intéressant de voir comment Dieu va résoudre ce problème. C'est pendant ces moments que notre foi est tendue et que notre confiance dans la parole de Dieu est solidifiée. La foi d'Ézéchias l'a amenée à chercher le Seigneur et notre foi doit faire de même. Rappelez-vous que Proverbe 18, verset 10 nous assure que le nom du Seigneur est une tour solide. Les justes y courent et sont en sécurité. Notre sécurité et notre victoire ne résident pas dans les stratégies que nous concevons, mais dans le nom et la puissance de notre Dieu. La victoire en Dieu vient souvent par des moyens inattendus. Pour Jérusalem, l'ange du Seigneur a frappé l'armée assyrienne, une délivrance qui était humainement imprévisible. Ainsi, Dieu aussi peut planifier une délivrance pour vous qui défie la logique humaine. Embrassez le mystère des voix de Dieu et reposez-vous dans le sachant qu'Ésaïe 55, verset 9 nous dit que ces voix sont plus élevées que nos voix. La promesse de l'intervention de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit de confiance et d'attente. Nos prières ne doivent pas être timides ou douteuses, mais nos prières doivent être remplies de l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Nous devrions nous approcher ardiment du trône de la grâce alors que nous déclarons notre confiance en Lui. Nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir sur les possibilités que la foi donne vie. Considérons également que même si Dieu nous assure des victoires invisibles, il nous appelle également à marcher dans l'obéissance, car c'est souvent par nos actions qu'il réalise ses objectifs. Embrasser la bénédiction de l'obéissance dans l'incertitude La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à l'incertitude mais sont restés obéissants à l'appel et à la direction de Dieu. Dans ces moments-là, les histoires dans lesquelles nous trouvons des conseils, une assurance et un encouragement pour nos propres vies. Regardons la vie d'Ananias du Nouveau Testament. Son obéissance a eu de profondes implications. Dans Acte 9, versets 10 à 19, nous lisons à propos d'Ananias recevant une vision du Seigneur lui ordonnant d'aller et d'imposer les mains à Saul qui deviendra plus tard connu sous le nom de Paul. Maintenant, Saul était connu pour persécuter les chrétiens et les Ananias avaient toutes les raisons d'être craintifs et incertains à propos de cette instruction. Mais au lieu de remettre en question ou de douter du commandement de Dieu, les Ananias obéirent, comme il est écrit dans Acte 9, versets 10 à 19. Chers membres de la communauté de prière Église Dieu guérir, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis ravi de vous accueillir pour un moment de prière profonde et de connexion spirituelle. Nous sommes conscients de l'intensité de la lutte spirituelle que beaucoup d'entre vous vivent. C'est pourquoi nous nous réunissons ici sur YouTube pour prier ensemble et prendre position dans cette bataille. Avant de commencer cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informés à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous en incluant votre prénom ainsi que celui de la personne que vous souhaitez inclure dans cette prière puissante. Prions, Dieu des puissances célestes. Je m'abrite sous tes ailes, alors que la nuit étend son ombre. Je sais que tu ne dors ni ne sommeilles, veillant sans cesse sur moi. Je me repose en confiance, entouré des légions angéliques qui combattent pour moi dans les lieux invisibles. Saint-Esprit, sois mon gardien et mon guide à chaque instant. Conduis-moi sur les chemins de justice, à la lumière de ta présence. Que ton onction repose sur moi et me fortifie pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Que tes dons opèrent en moi pour témoigner de la grâce de mon Sauveur divin. Berger, garde mon cœur tourné vers toi-même pendant mon sommeil. Que mes songes soient un reflet de ta gloire et de tes merveilles. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi tout au long de cette journée. Je te suis reconnaissant pour ta protection, ta guidance et ta bonté infinie. Aujourd'hui, je confesse tous mes péchés et mes erreurs. S'il y a quelque chose que j'ai dit ou fait qui n'était pas en accord avec ta volonté, je te prie de me pardonner. Purifie mon cœur et mon esprit et aide-moi à devenir une meilleure personne chaque jour. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te prie de me protéger pendant que je dors. Que ton ange veille sur moi et me garde en sécurité. Je te demande de chasser toute angoisse, toute peur et tout cauchemar de mes pensées. Remplis mon esprit de tes pensées paisibles et de ton amour réconfortant. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur pour que je puisse me réveiller demain matin rafraîchi et prêt à entreprendre une nouvelle journée. Guide-moi tout au long de cette nuit et que ton amour et ta paix m'enveloppent complètement. Je m'endors en te faisant confiance, sachant que tu es avec moi à chaque instant. Prince de paix, délivre-moi de toute anxiété et tourment intérieur. Fais taire les accusations et les doutes qui assaillent mon âme. Maître divin, démasque les ruses de l'ennemi qui cherchent à me faire trébucher dans ma marche spirituelle. Ouvre mes yeux aux embûches dressées contre moi. Revais-moi de ton armure pour résister aux traits enflammés du malin. Roi des rois, je me présente nu et désarmé devant toi, reconnaissant que tu es mon seul rempart. Je m'abrite derrière le bouclier de ta grâce, sachant que tu combattras pour moi. Souviens-toi de moi dans ta miséricorde. Dieu de mon salut, selon ta grande bonté, efface mes transgressions. Lave-moi pour que je sois plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé au fond de moi. Seigneur Jésus, que ton sacrifice parfait soit sans cesse devant mes yeux. Puissais-je marcher dignement, racheté par ton sang précieux ? Garde mes pieds sur le chemin de justice. Préserve-moi des pièges de l'ennemi, afin que je ne chute pas. Soutiens-moi par ta main souveraine. Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne sans réserve à ta sainte volonté. Que ta gloire soit mon unique passion. Mène-moi où tu veux, quand tu veux, pour accomplir tes desseins éternels. Je suis à toi pour toujours. Sainteté infinie, attire mon regard vers les réalités célestes où tu règnes. Éloigne mon cœur des séductions trompeuses de ce monde. Que mon trésor soit dans les cieux, là où la rouille et les voleurs n'approchent pas. Roi immortel, grave tes promesses dans mon esprit, comme un phare dans la nuit. Qu'elles soient ma consolation et mon espérance, quand l'obscurité m'entoure. Divin pasteur, garde-moi près de toi. Suivant ton exemple, tu es la vraie vigne, et je suis le sarment. Sans toi, je ne puis rien faire. Demeure en moi et que je demeure en toi pour porter beaucoup de fruits. Consolateur céleste, sois mon avocat et mon intercesseur quand mes forces défaillent. Viens au secours de ma faiblesse dans l'intercession. Berger divin, préserve-moi des loups cruels qui rôdent autour du berceau quand les eaux tumultueuses menacent de m'engloutir. Tends-moi la houlette de ton secours. Restaure mon âme égarée. Roi de gloire, je célèbre les splendeurs de ton règne éternel. Tu as fondé la terre sur ses bases. Elle ne sera jamais ébranlée. Ta fidélité est établie dans les cieux. Que toute la création chante tes louanges. Par la puissance du Saint-Esprit, je purifie mon foyer de toute influence maléfique. Esprits impurs qui rôdent dans la nuit, je vous ordonne par le nom de Jésus de fuir maintenant, loin de moi. Démon assigné pour me nuire, sachez que je suis couvert par le sang de l'agneau. Toute sorcellerie dirigée contre moi est anéantie par le pouvoir du calvaire. Ange déchu, à mes pieds, vous êtes mis en déroute par la croix du Christ. Formes obscures du mal, je vous lis au nom de Jésus et vous commande de retourner dans les ténèbres extérieures. Seigneur des armées célestes, je fais appel à tes légions d'anges puissants pour combattre à mes côtés pendant que je repose. Qu'ils pourfendent de leurs épées flamboyantes les esprits maléfiques qui voudraient s'en prendre à moi cette nuit. Que les démons rampants qui guettent tels des serpents venimeux soient écrasés sous le talon de l'archange Michel. Que les sorciers, aux dessins mauvais, voient leurs sorts anéantis par le feu du Saint-Esprit. Esprit de mort qui rôde autour de ma demeure, la croix du Christ vous épouvante et vous met en fuite. Ombre malfaisante, tapis dans les recoins, le sang de Jésus vous exorcise et vous bannit. Prince des ténèbres qui complotent contre moi, le lion de Judas rugit contre toi et te fait trembler d'effroi. Tes machinations sont réduites en cendres, par le souffle de l'Éternel. Tu es vaincu par l'agneau immolé. Seigneur Jésus, brandis ton étendard royal sur moi. Que ton sang me couvre d'un manteau de protection. Enveloppe-moi de la cuirasse de ta justice, s'ins mes reins de la vérité. Couvre ma tête du casque du salut. Rehausse-moi de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Reveille-moi de la robe éclatante de ta sainteté. Chausse mes pieds de l'Évangile de paix. Je porte toutes les armes de la lumière contre les puissances puissances des ténèbres. Divin guerrier, je m'abrite derrière le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Aucune arme forgée contre moi n'aura de prise car tu combats pour moi. Tu m'as donné autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Souverain protecteur, poste tes anges en sentinelle autour de mon foyer. Qu'ils scrutent chaque ouverture pour interdire toute intrusion maléfique. Que leurs épées flamboyantes brûlent dans la nuit semant la terreur chez les esprits impurs. Glorieux triomphateur, tu as triomphé des dominations et des autorités. Tu les as publiquement montré ta victoire sur elles par la croix. Je partage ta résurrection et suis assise avec toi dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté démoniaque. Prince de paix, garde mon cœur et mes pensées paisibles en toi, loin de toute crainte. Même si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craindra point, car tu es ma force et mon champ de victoire. Tu es mon espérance et mon salut. En toi, je me confie. Berger vigilant, préserve mes songes de toute influence pernicieuse. Sanctifie les visions nocturnes de mon âme par la puissance de ton esprit. Éloigne de moi les spectres hideux et les songes angoissants. Remplis mes rêves de ta présence réconfortante. Seigneur Jésus, je prononce ton saint nom sur mes songes. Sois la sentinelle de mes pensées inconscientes. Purifie mon sommeil de toute souillure. Consacre mes heures d'abandon par la vertu de ton sacrifice. Je repose paisiblement, assuré en toi, divin guerrier. Je chante tes exploits car tu as délivré mon âme de la mort. Tu m'as racheté à prix d'or, moi qui étais captif du péché. Par ta puissance, tu m'as arraché au griffe du sépulcre et du diable. Gloire et honneur à ton nom. Je déclare que mes rêves sont sous la seigneurie de mon sauveur. Aucune flèche ténébreuse ne m'atteindra car je demeure sous la protection du Très-Haut. Je me couche en paix, assuré de la victoire par le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Si cette prière puissante a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans la foi et la grâce divine. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous que Dieu, dans sa bonté infinie, vous protège et vous garde de tout mal aujourd'hui et toujours. Amen. Dans la volonté de Dieu, rien n'arrive par hasard, il permet que des événements se produisent dans notre vie. Si vous êtes en train d'écouter cette prière en ce moment, c'est parce que Dieu a un plan spécifique pour vous. Il désire vous bénir, ouvrir des opportunités, répondre à vos besoins et vous offrir de nombreuses victoires à venir. Aujourd'hui, nous allons réciter la prière la plus parfaite, la plus puissante de toutes les prières que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignées, le Notre Père. Suivi du psaume qui est l'un des sommes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Ces deux prières récits, récitées ensemble, sont encore plus puissantes. Faites l'expérience de ces prières, récitez ensemble pendant sept jours et vous reviendrez témoigner des merveilles de Dieu dans votre vie. Le chiffre 7 revêt une grande signification aux yeux de Dieu, si la perfection est à chef divin. Tout est ou engagement envers Dieu sur une période de sept jours promet d'apporter d'immenses bénédictions et victoires dans votre vie. Saisissez le pouvoir de ces deux prières puissantes en les récits pendant sept jours. Allez aligner sur la perfection divine incarnée par ce chiffre et observez l'impact extraordinaire qu'elle aura sur votre voyage spirituel. Le Notre Père est une prière qui crée une connexion profonde entre l'individu et Dieu. Cette prière possède la capacité de provoquer des changements dans le domaine spirituel et agit comme une barrière de protection autour de nous. En récit la prière du Seigneur nous nous assassurer que la volonté de Dieu est dans nos vies. Cela entraîne une mobilisation des forces célestes en notre faveur, répondant ainsi à nos besoins et aspirations. Le Notre Père est souvent désigné comme la prière parfaite car elle nous a été directement transmise par Jésus lui-même. Vous pouvez la trouver dans l'Évangile selon Matthieu, plus précisément dans le chapitre 6 versets 9 à 13. Cette prière a le potentiel de positivement influencer votre bien-être, de briser les malédictions et de soulager des problèmes tels que elle, l'insomnie, la dépression et l'anxiété. Ensuite, nous allons réciter le psaume 91. Voici une prière puissante pour obtenir délivrance et protection en brisant les liens spirituels et repoussant les attaques dirigées contre votre vie. Que vous traversiez des épreuves telles que des problèmes liés au mauvais œil dans votre vie professionnelle, familiale, amoureuse ou des défis de santé, le recours au psaume renforcera l'intervention divine. La récitation du Notre Père et du psaume renforce cette protection et cette délivrance. Soyez confiant que vous obtiendrez la victoire, des opportunités nouvelles, l'honneur, un changement de situation favorable ainsi qu'une protection abondante pour vous, votre foyer et votre famille. Avant de réciter ces prières, je vous encourage à préparer un verre d'eau que vous tiendrez dans votre main, symbolisant votre réceptivité aux bénédictions divines du Père Céleste et du Psaume. L'eau joue un rôle significatif dans ce processus car elle renferme des mystères profonds conformément à la parole du Seigneur telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse où l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. En partageant cette eau avec vos proches, vous leur offrirez la possibilité de bénéficier de ses bienfaits. Je vous invite à commencer cette prière dès aujourd'hui et à consacrer sept jours consécutifs à sa récitation, permettant ainsi au pouvoir de transformation de se manifester dans votre vie. Intégrez ces prières dans votre routine quotidienne pour établir une pratique constante qui permettra à leur influence de se répandre tout au long de votre journée. Vous constaterez un changement notable dans votre santé et votre bien-être général. La parole du Seigneur témoigne du puissant pouvoir de la prière et de ses effets transformateurs. Avant de continuer, je vous encourage à soutenir cette vidéo en laissant un pouce levé. Votre action contribue à partager ces bénédictions divines avec un public plus large. Votre geste d'amour immédiat revêt une grande importance. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté spirituelle en ligne, sachez que vous pouvez aspirer à rejoindre l'une des communautés de prière les plus dynamiques sur Internet et devinez quoi ? Il n'est pas question de religion ici. Non, non. Ce que nous proposons, c'est une connexion sincère avec le divin lui-même. Alors qu'à vous voyez ce bouton blanc en bas avec l'inscription « S'abonner, c'est votre billet d'entrée », cliquez dessus. Et voilà, vous faites partie de la famille. Croyez-moi, une fois à bord, votre vie ne sera plus jamais la même. Attendez-vous à recevoir des bénédictions qui dépasseront vos rêves les plus fous. Appuyez sur ce bouton pour commencer cette aventure spirituelle ensemble. Prions ensemble en récitant le « Notre Père ». Que votre voix s'élève ou que vous le méditiez silencieusement, répétons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, récitons le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges des ordres à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassagirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Unissons maintenant dans nos cœurs dans une prière sincère et profonde, répandant les bénédictions et les faveurs du Notre Père et du psaume sur ceux qui en ont grandement besoin. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Je prie pour nos frères et sœurs derrière les barreaux, les prisonniers. Que la lumière de la grâce divine dissipe les ténèbres qui les entourent, apportant le pardon et la rédemption, les guidant vers un nouveau départ, leur offrant la possibilité de reconstruire leur vie de manière juste et positive. Je prie pour les veuves et les orphelins. Seigneur, demeure à leur côté afin qu'ils trouvent la force et le réconfort dans leur solitude. Que ton amour les entoure comme une étreinte chaleureuse, leur apportant consolation et espoir pour l'avenir. Accorde-leur les ressources nécessaires pour vivre dignement et guide vers eux des personnes bienveillantes pour les soutenir. Éternel Dieu, je prie pour les victimes silencieuses de violences conjugales aux âmes brisées et meurtries. Seigneur, tends ta main protectrice, accorde-leur la force de rompre les chaînes de la violence, de trouver un refuge sûr et de guérir de leurs blessures physiques et émotionnelles. Pour ceux qui luttent contre l'addiction, qu'il s'agisse de l'alcool, de la drogue ou de toute autre forme de dépendance, je prie pour leur délivrance. Seigneur, guide-les sur le chemin de la sobriété et de la rédemption. Fournis-leur le soutien et les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. J'ai également une pensée de prière pour nos frères et sœurs sans abri, pour ceux qui ont des besoins urgents et pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Que tes mains généreuses pourvoient à leurs besoins les plus élémentaires. Aide-nous à être des instruments de ton amour en leur offrant de la nourriture, un abri et de la chaleur humaine. Pour les couples désireux d'agrandir leur famille mais qui rencontrent des obstacles, ô mon Dieu, je prie pour la fertilité et la bénédiction de la parentalité. Seigneur, apaise leur chagrin et accorde-leur la joie d'accueillir des enfants dans leur foyer. Je prie pour les malades qu'ils soient touchés par ta puissante main de guérison, que la maladie soit vaincue et que la santé et la vitalité soient rétablies. Apporte-leur la paix intérieure pendant cette période difficile. Pour ceux qui portent le fardeau de la douleur et du chagrin, répand ton réconfort sur eux, Seigneur Jésus, essuie leurs larmes et donne-leur la force de surmonter leurs épreuves. Je prie, mon Dieu, pour ces célibataires qui cherchent l'âme sœur, accorde-leur un amour véritable et durable. Accorde-leur la patience et la sagesse dans leur quête. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière extraordinaire où nous allons explorer cinq des psaumes les plus puissants de la Bible, chacun avec un rôle unique pour transformer votre vie. Préparez-vous à plonger dans la sagesse divine et à ressentir la présence apaisante de Dieu à travers les psaumes 23, 91, 70, 120 et 1 et 139. Nous commençons avec le célèbre psaume 23, souvent appelé le psaume du bon berger. Imaginez un berger bienveillant qui veille sur ses brebis. Ce psaume nous rappelle que le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il nous guide vers des pâturages verdoyants, nous restaure et nous conduit sur les sentiers de la justice. Il est le psaume de la paix intérieure, de la confiance en Dieu et de la direction dans les moments d'incertitude. Ensuite, nous plongerons dans le psaume 91, le psaume de la protection divine. Il déclare que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est un bouclier spirituel contre les dangers, les maladies et les peurs. Il nous rappelle que Dieu enverra ses anges pour veiller sur nous et nous protéger. C'est le psaume de la sécurité divine et de la délivrance. Le psaume 70 est notre troisième arrêt. Il représente un cri sincère à l'aide de Dieu. Si vous traversez des moments de crise, de détresse ou d'oppression, ce psaume vous montre comment appeler Dieu en toute humilité. Il est le psaume de l'urgence, de la délivrance rapide et de la réponse divine aux moments difficiles. Le psaume 121 est notre quatrième trésor. Il célèbre l'assistance divine constante de Dieu. Ce psaume nous rappelle que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Que vous voyagiez ou traversiez des épreuves, ce psaume vous rappelle que Dieu veille sur vous de jour comme de nuit. Il est le psaume de l'accompagnement divin et de la sécurité dans l'adversité. Enfin, nous concluons avec le psaume 139, un chef-d'œuvre de la connaissance divine. Ce psaume nous enseigne que Dieu nous connaît intimement. Il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Il connaît nos pensées les plus profondes. C'est le psaume de l'intimité avec Dieu, de la confiance en sa connaissance parfaite de nous. Alors, préparez votre cœur à recevoir les bénédictions de ces psaumes transformateurs. Que cette exploration des Écritures vous remplisse de foi, de paix et de la présence divin. Maintenant, mettez dans une posture de prière, fermez les yeux et ouvrez vos cœurs. Suivez-moi dans cette prière et répétez avec moi les paroles que je vais dire. Croyez que Dieu va agir en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et vous exauce. bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne YouTube, un espace où nous explorons la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Voici une prière que vous pouvez utiliser pour solliciter la protection divine sur différents aspects de votre vie à trois heures du matin quand vous vous réveillez, y compris votre travail, votre foyer, et vos proches, votre santé, vos finances et vos rêves. Priez avec foi et confiance en sachant que vos prières érigent une protection indestructible autour de vous. Prions Dieu tout-puissant et éternel. Je me tiens humblement devant ta présence avec un cœur contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, prenant conscience que tu es mon refuge et ma forteresse dans les moments difficiles. Je proclame ta souveraineté sur toute la création, sachant que tu es le seul capable de briser chaque lien, de vaincre chaque mal et de dissiper toute obscurité. Ô Seigneur, je me tourne vers toi en cette heure sacrée pour solliciter ta divine protection. Je te prie de protéger mon travail, de m'accorder la sagesse et la grâce nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. Préserve-moi des obstacles et des adversités et ouvre devant moi des opportunités pour grandir et réussir. Père Céleste, je te confie mon foyer et mes proches. Entoure-nous de ta présence et de ton amour. Protège notre unité familiale et accorde-nous la paix et l'harmonie. Garde-nous à l'abri des influences néfastes et des divisions. Permets que notre foyer soit un lieu de joie, de sécurité et de croissance spirituelle. Seigneur, je te prie pour ma santé. Accorde-moi force et vitalité pour accomplir tes desseins. Guéris les maladies et les affections qui peuvent m'affecter physiquement, mentalement ou émotionnellement. Je te demande également de protéger mes proches et de veiller sur leur bien-être. Dans le domaine des finances, je te prie de pourvoir à tous mes besoins. Guide-moi dans la gestion de mes ressources et accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre des décisions financières avisées. Protège-moi des difficultés économiques et ouvre les portes de l'abondance selon ta volonté. Ô Seigneur, je dépose également devant toi mes rêves et mes aspirations.